Anastasia Salvi voit sa vie évoluer. L'ancienne reine de beauté déchue est enceinte de son premier enfant. Un heureux événement qu'elle attend avec son compagnon, un certain Kaku, qui évolue dans le milieu musical. Sur Instagram, la jolie Brune partage son petit bonheur avec ses abonnés et leur a même révélé qu'elle donnerait naissance à une petite fille le 10 juillet dernier. Ce mercredi 29 juillet, Anastasia Silva a dévoilé une nouvelle photo d'elle en maillot de bain pour mettre en avant son tout petit baby bump. Baby girl commence à montrer le bout de son nez à Kaku Sandy que c'est plutôt la nourriture qui fait ça. Et toi ? Tu crois que c'est baby girl ou les frites ? S'amuse-t-elle en légendaire ? Anastasia Silva s'est fait connaître du grand public en 2020 dans le cadre des élections régionales pour classe égale à HRL Miss France. La jeune femme âgée de 23 ans à ce moment-là avait été élue Miss Franche-Comté. Mais, deux jours après son sacre, son titre lui a été retiré en raison de l'apparition de photos d'elle dénudée. Le comité de sa région s'était alors complètement désolidarisé et la déléguée régionale. Anne-Laure Vouillot avait même accusé la reine de beauté d'avoir menti au sujet des clichés. Sylvie Tillier avait été amenée à réagir auprès de l'Est républicain. Le règlement est simple. Si une jeune fille a fait par le passé des photos en lingerie, nus ou à caractère pornographique. Elle doit les soumettre au comité. La photo d'Anastasia Salvi n'a pas été soumise à l'appréciation du comité. Compte tenu de cette situation, cette jeune femme a démissionné, avait-elle expliqué. Anastasia Salvi avait fini par dévoiler les fameuses photos sur son compte Instagram. Exprimant ses regrets, ces photos ont été réalisées en 2017 dans le cadre d'un concours international pour deux marques de coiffure reconnues en France et partout dans le monde. Ces photos sont bien évidemment artistiques, en aucun cas à caractère érotique, pornographiques ou autres. Je comprends parfaitement la décision du comité Nice France, mais suis forcément de cul. Guillaumet.